... Moi j'ai fait une thèse de l'ethnome d'écologie à l'université Paris 10 qui a été soutenue le 20 décembre 2020 sur la direction de Jean Lambert. Ma thèse porte sur l'expression vocale féminine de lamentation durant les rituels funéraires chez les druces du sud de la Syrie. Je montre le rôle de ces expressions au vocal des femmes qui sont chargées à l'expression de la douleur et donnent un sens collectif à la mort au nom de cette communauté. La chose la plus importante c'est la croyance druise fondamentale en l'incarnation qui lie entre la mort et la naissance. Et ici il y a le rôle de lamentation pratiquée par les femmes qui permettent la bombe de l'opération de l'âme de corps et aussi assurer cette naissance à venir. L'autre chose qui était très importante quand j'ai commencé ma thèse c'était le rituel funéraire d'un martyr. C'est le soldat qui est mort durant maintenant les conflits ou la guerre en Syrie. Ici c'est plus les femmes qui ont cherché à l'expression de la douleur c'est les hommes parce que ça met la communauté en contact avec l'extérieur et surtout avec l'état syrien, avec les autres communautés. Et ça permet pas seulement de tisser le lien dans la communauté mais aussi le lien avec l'extérieur, avec les autres communautés. Comment travailler sur sa propre communauté ? C'était pas facile de tout. J'avais quelques accès surtout avec le contexte difficile en Syrie à cause de la guerre donc j'avais pas la liberté de bouger quand je veux. Et aussi il faut toujours que si je vais en dehors de mon village il faut que mon père soit avec moi ou il m'organise les choses avant que j'arrive. Mais aussi c'était aussi ce prénom étonnant pour les gens là-bas que je travaille sur le rituel funéraire plutôt que le rituel de mariage parce qu'ils pensent que ça donne une image pas bien sur la communauté. Ça a pris beaucoup de temps d'accepter que c'était une recherche scientifique mais aussi j'avais pas la possibilité de, quand je rencontre les gens, de poser la question tout de suite ou indirectement. Donc j'essaye d'amener ça avec la conversation. Ça c'était mon premier défi si on peut dire. Et durant des ans de travail sur le terrain j'ai fait un chapitre dans ma thèse pour montrer comment pendant des ans j'ai essayé de faire ce statut en tant que célibataire et de faire des liens. Et aussi comment remarquer le rôle ségeçant des femmes qui tissent les liens dans la société en fait à partir de dons, de contre-dons, l'obligation sociale qu'ils font. et que c'est ça qui me permet d'avoir un accès aussi et retuer le funéraire avec ma mère parce que je peux pas assister en tant que je suis célibataire. La chose très importante que j'ai remarqué et que j'ai pas fait attention avant c'est en fait ce que compte dans cette société. C'est pas depuis, c'est pas le mort, c'est pas le couple marié mais en fait c'est le cercle de la communauté. Le plus important c'est la communauté et c'est pas l'individu. Ça donne la lumière peut-être sur cette tradition orale, musicale, féminine, qui pratique. Et à partir de cette pratique, on voit à quel point que les femmes elles ont cette rôle ségecente parce que c'est eux qui ne tiennent pas seulement les relations entre les familles mais aussi, on peut dire, c'est eux qui gèrent cette situation de la douleur. Le seul moment qu'on peut se rappeler des autres morts c'est le lieu de funérailles à partir de ces pratiques d'expression vocale, de lamentation. Sous-titrage Société Radio-Canada